Hey, what's up guys? Ici Tony C, dans votre fil de nouvelles pour vous partager du contenu positif, inspirant et qui j'espère sera éveillé en vous, cette splendeur qui nous habite tous à l'intérieur. Yes! Alright guys, aujourd'hui, je dois être honnête avec vous, je suis extrêmement fatigué. Donc ça fait plusieurs semaines que je fonctionne à plein régime, puis on dirait qu'aujourd'hui ça vient de me rentrer dans le dash. Donc mon moral, il n'est pas top, j'ai eu une journée ordinaire. Ça ne me tentait pas du tout, guys, de faire cette vidéo-là. Donc je n'avais aucunement envie de venir vers vous pour vous libérer du contenu positif et inspirant. Aujourd'hui, ça l'arrive, il y a des journées comme ça. Donc il faut reconnaître qu'on ne peut pas avoir tout le temps des journées 100%. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien leur raconter? Merci à mes chers followers ce soir. Alors le message est simple, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on fait quand on est vidé, quand on est fatigué, quand on perd espoir, quand on a envie d'abandonner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder cette motivation-là vers l'atteinte de nos objectifs? Bien, une chose que, en fait deux choses que je fais, c'est premièrement, je me pose la question en anglais, c'est « Who needs me on my A-game? » Ça, ça veut dire « Qui a besoin que je sois à mon top? » Donc ça, c'est une des premières questions que je vais me poser à tous les jours pour me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. Et la deuxième raison, c'est « C'est quoi mon objectif à atteindre? » Hier, je vous parlais de vous fixer des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc quand vous avez ça d'établi pour chacun de vos objectifs, c'est clair où est-ce que vous en allez, quelles sont les actions à prendre, puis c'est quoi le but en fait, pourquoi vous faites ça. Donc de l'avoir devant vous, ça vous permet de garder le focus dans les moments où est-ce que vous êtes plus vulnérable et que vous n'avez pas envie d'aller de l'avant pour peu importe les raisons. Donc deux petits trucs que je vous partage ce soir dans ce moment d'extrême fatigue pour vous aider à garder le focus vers l'atteinte de vos objectifs. Donc posez-vous la question « Qui a besoin de vous à votre maximum, à votre 100%? » Donc ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille, ça peut être quelqu'un, un ami, quelqu'un dans votre entourage qui a besoin que vous donnez votre 100%. Et pourquoi vous faites ce que vous faites? C'est quoi votre « Why, guys? » C'est quoi la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites dans votre journée? Si vous n'en avez pas, bien c'est important de peut-être prendre le temps de réfléchir. Ça va changer beaucoup de choses pour vous, puis vous allez pouvoir mesurer votre progression au fil de votre vie. Alors voilà, guys, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve demain pour une meilleure journée et plus de contenu positif et inspirant. Ciao, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada